Bonjour et bienvenue à ce nouveau chapitre de gestion volée un logiciel et on va survoler aujourd'hui enfin je vais survoler aujourd'hui capture one capture one c'est un logiciel de gestion flux photographique un peu comme lightroom on va se retrouver avec des choses comme des bibliothèques on va avoir des collections va pouvoir développer sa photo donc ça va faire un peu tout ça là c'est la version 8.3 pro version d'essai que j'ai installé je vous propose déjà d'aller importer des photos donc on va cliquer sur le bouton importer alors là j'importe depuis un endroit donc je peux le choisir il se trouve que j'ai mis quelques photos pour du test donc c'est pour ça que je vois ça ok inclure ou pas les sous dossiers importés dans le catalogue ou à l'emplacement actuel sauvegarder à l'importation ou pas le nom de l'image est ce que je rajoute des métadonnées donc là on est dans quelque chose pour ceux qui utilisent lightroom qui est assez commun on se retrouve dans des notions très similaires donc je vais faire tout importer il importe tranquillement les photos puis me fait des prévisualisations des photos donc là aussi comme dans l'art room on a cette notion de prévisualisation je vais le laisser prévisualiser ensuite ici je vois que j'ai des collections utilisateurs albums et albums intelligents alors je sais pas je vais faire un album je vais l'appeler test voir si ça marche comme je veux donc j'ai un album test j'ai rien dedans je vais par exemple sélectionner deux photos et je vais aller les mettre dans test super voilà donc voyez j'ai créé ici maintenant une collection test et j'ai mis quelque chose de et si on essayait maintenant alors j'ai toutes les images là de faire une collection dynamique parce que j'appelle dynamique donc je suppose un album intelligent test 2 alors ce qu'il me propose oui donc voyez on est un peu dans la même chose donc correspond à tous critères de recherche certaines alors ajuster balise couleur date mot clé compensation flash voyez j'ai toute une série de choses je vais faire objectif de l'appareil photo contient ne contient pas contient sans ça doit être des choses faites au 100 macro alors si ça marche je vais enregistrer d'accord et m'a écrit maintenant une nouvelle collection ici et dans cette nouvelle collection bas j'ai un certain nombre de photos qui sont les photos qui sont faites au 100 macro comment on va les vérifier ça je sais pas je vais en prendre une comme c'est des insectes je suis juste en train de regarder ce que j'en ai qui sont fait au mpe et en effet je n'ai pas dedans de photos qui sont faites au mpe et si j'en prends une là et que je vais voir ensuite les informations de la photo non alors les informations c'est là pardon je suis bien avec mon 100 macro ici utilisé pour cette photo bon donc vous voyez qu'on se retrouve ici dans le module entre guillemets bibliothèque avec des choses assez courantes et on peut classer comme ça les photos on a aussi la notion de filtre on peut chercher on peut chercher alors par note on peut chercher par couleur on peut chercher par date et là on voit toute une série de choses on peut chercher par mots clés quand il y en a d'envoyer c'est la notion de filtre on peut faire pas mal de choses avec alors testons pour voir je vais prendre je ne sais pas je vais prendre cette photo voilà je vais ici j'ai de la notion d'étoile qui a l'air d'être là ou la notion de couleur donc je veux dire celle là elle est rose et puis je vais dire que celle là elle est rose aussi et puis je vais aller maintenant ici dans la balise couleurs et je vais dire que je veux voir les roses ben il me dit bien qu'il en a deux et c'est les deux qui sont donc voilà on peut trier un peu comme ça ces photos et faire un certain nombre un certain nombre de choses alors revenons sur toutes les photos toutes les images on va maintenant regarder plutôt je dirais comment on développe donc je sais pas je vais en choisir il faut que j'en va aller je vais prendre celle là voilà qui est un peu sombre et on va voir un peu ce qu'on peut faire avec ce genre de choses donc là on a différentes autres icônes la première c'est lorsque vous avez un appareil photo connecté on peut directement mettre des photos comme ça à l'intérieur de capture one la deuxième couleur ici donc là ça donne des informations sur l'appareil et manifestement ça permet de gérer la balance des blancs puisqu'on a ici une petite pipette et je suppose que si on va cliquer quelque part dans l'image voilà ça change ça mais on va revenir au réglage initial de la photo noir et blanc également on peut faire du noir et blanc ici donc ici la balance des couleurs alors je sais pas si c'est pour le virage ou pas pour le virage ou si c'est l'équivalent mais on peut faire des choses là dedans et on a éditeur de couleurs aussi où il y a pas mal de choses donc là manifestement sur les couleurs on peut s'amuser pas mal mais on va rester dans des choses plus simples donc là on est dans des choses comme l'exposition donc voyez je peux changer l'exposition j'ai les hautes lumières j'ai la clarté ou la structure la structure c'est des choses qu'on va voir dans les logiciels silver fx par exemple c'est ça fait ressortir aussi un peu comme la clarté les différentes structures qui a dans l'image ensuite j'ai des choses sur la correction de l'objectif très bien j'ai des choses ensuite sur le recadrage c'est des choses qu'on a dans n'importe quel logiciel de gestion de flux photographique je peux donc incliner mon image à droite à gauche je peux également régler manifestement tout ce qui est perspective et là j'ai un truc qui s'appelle superposition poser l'image ici donc on peut rajouter une image en superposition à l'image initiale ensuite j'ai tout ce qui est détail donc là on va être netteté donc si je vais je vais zoomer je ne peux pas zoomer si voilà il fallait double cliquer donc je vais zoomer et là je peux mettre plus d'accentuation plus de netteté en effet enfin moi je le vois vous voyez peut-être pas mais je le vois donc ça on a un module détail également ensuite on va avoir ici des réglages locaux alors les réglages locaux on va rajouter un calque d'accord et en ce calque 1 très bien et ensuite on va travailler sur ce calque là donc on va aller par exemple ici il ya quelque chose qui s'appelle dessiner voilà et là je vais pouvoir dessiner sur mon image d'accord et en dessinant sur une image ensuite je vais pouvoir une fois que j'ai dessiné régler les paramètres uniquement de ce dessin là et donc ça c'est les choses aussi qu'on a retrouvé à l'intérieur de lightroom et on peut faire toute une série de réglages locaux au niveau de ce nouveau calque donc ça c'est c'est pas mal supprimer tâches on fait voir ce que ça ça va prendre une zone à côté je suppose mais quelle zone il a pris je ne sais pas trop mais on a également ce supprimer tâches ensuite on a alors style et préréglages donc ça ça va permettre de créer des réglages tout fait de développement d'accord donc ça c'est on peut faire plus on en crée à nouveau et on dit dedans tout ce qu'on veut prendre et on peut faire un réglage en ne prenant que l'exposition la balance des blancs où on peut prendre tous les paramètres de réglages qu'on a fait donc ça c'est les choses aussi qu'on va retrouver dans lightroom informations les informations sur l'image puis des informations qu'on peut rentrer là par exemple voyez j'avais les macros de oui oui mais j'ai aussi des notions de catégorie j'ai des notions de mots clés quelque part je suppose il faut juste que je les trouve mots clés ben ils sont ici donc je peux faire un secte voilà mis un mot clé dans cette image pour rajouter un autre rouge voilà donc voyez j'ai rajouté ici les mots clés d'ailleurs si je retourne dans le module bibliothèque filtre et que je regarde dans les mots clés ben je suppose que maintenant dans les mots clés je vais avoir un rouge quelque part orange rouge oui voilà avec une photo dedans allons voir oui c'est bien cette photo donc voyez ça c'est les mots clés ici qu'on a fait au niveau de l'information sorti c'est lorsque vous voulez sortir une image donc voyez on peut choisir tif jpeg avec différentes qualités on peut en appuyant sur plus faire son propre paramètre oui que dedans on a des choses basiques au niveau du format l'emplacement de traitement le nom de l'image mais tout ça on peut aller plus loin on peut faire un filigrane donc et si on fait un filigrane d'ailleurs comment on va faire ça filigrane type texte est ici vous pouvez donc choisir votre texte attendez on va revenir ici à une image standard donc on va choisir son texte ici voilà et on va le mettre où on veut d'accord donc tout ça ça vous permet de sortir une image on va faire traiter pour voir ce que ça donne les paramètres sélectionnés ne sera pas utilisé pour le traitement car il n'est pas activé appuyer sur ok pour continuer donc on va faire là c'était un test je ne l'ai pas encore activé je ne sais pas trop ce que ça veut dire on va faire plus voilà on va créer un nouveau on va créer un nouveau paramètre voilà est ce que celui là avait à d'accord ok texte voilà j'ai choisi mon machin très bien voilà donc là maintenant il est activé et je peux le bouger très bien traité je vais mettre traitement à valide définir un chemin de traitement donc je définis un chemin là ça me va bien sélectionner un dossier et donc bah il m'a sûrement exporté une photo à l'intérieur voilà il a terminé on va aller voir dans le dossier pour voir si j'ai la photo et là je suis dans le dossier vous voyez que j'ai bien la photo à l'intérieur qui m'a fait avec le motif donc écoutez je vais m'arrêter là parce que je vais pas aller beaucoup plus loin mais dans le concept du 80 20 donc c'est à dire comment choisir votre nouveau logiciel comme j'explique si vous avez un logiciel qui vous permet de faire assez facilement 80% de ce que vous faisiez avant j'aurais tendance à dire que les 20% restants c'est pas forcément bien grave donc bah écoutez une alternative très clairement à lightroom à vous maintenant de regarder si vous démarrez est ce que vous préférez celui-là est ce que vous préférez lightroom c'est à voir certains appareils semblerait-il sont un peu mieux dématricer avec capture one c'est peut-être un peu plus subtil à certains endroits moi là ça fait deux fois que j'utilise j'ai pas préparé cette démo énormément et j'aurais tendance à dire que ce que j'ai vu bah bien sûr c'est pas les mêmes pas les mêmes interfaces mais je dirais ça me paraît tout à fait cohérent et ça peut tout à fait gérer un flux photographique un autre point important si un jour vous voulez passer de lightroom à capture one c'est que capture one vous permet j'irai d'importer les catalogues lightroom alors faut pas rêver vous allez récupérer vos images d'origine vous allez récupérer certaines choses comme le recadrage mais par exemple si vous avez fait des traitements noir et blanc vous n'allez pas les retrouver mais vous allez retrouver par exemple les collections donc ça sera au moins trié correctement et pour ça il suffit d'aller dans fichiers importer le catalogue autre catalogue et là vous voyez par exemple j'ai un catalogue lightroom qui permet de sélectionner je vais pas faire la manip parce qu'ensuite ils vous posent des questions ça devient un peu technique et là on est dans un survol mais j'aurais tendance à dire que c'est un moindre mal vous aurez la possibilité au moins de récupérer une partie de ce que vous avez fait voilà c'était le survol de capture one on va s'arrêter là comme d'habitude à moins de 15 minutes j'espère que ça vous a plu et qu'éventuellement ça vous servira si vous cherchez une alternative à lightroom merci au revoir merci au revoir